Bonjour à vous, c'est Karel et bienvenue dans Chokarela Paris Técouvère. Chokarela nous toujours à Paris, pour que nous avons rencontré beaucoup d'Aïsien qui sont dans la communauté de Chokarela Paris Técouvère. Técouvère est un concept que Chokarela a créé pour nous rencontrer d'Aïsien à travers le monde. Et Aïsien qui nous a rencontré, c'est le professeur Jean-Marie Théodat. Jean-Marie Théodat est un professeur de géographie dans la Sorbonne. Nous souhaitons déplacer à Paris pour aller vivre à Haïti et enseigner après le temps de terre. Nous avons vraiment une conversation intéressante avec nous dans le local UBIS News. Nous vous invitons à la ville de Paris. Karel nous a Paris et nous avons rencontré vraiment des mouns extrêmement intéressants qui ont évolué dans la communauté. Je vous invite à nous gagner de la Cognia, c'est Jean-Marie Théodat. En plus, nous, c'est sûrement de la Cognia. Parce que, non seulement, il est toujours très intéressé à ce sujet à Haïti. Il fait plusieurs interventions dans les médias, ici, en France et à l'international. Il y a des gens qui ont décidé de quitter la France pour vivre à Haïti pendant une période. Et il est même très intéressé surtout à ce qu'il a fait en Haïti. Et il y a une raison qui fait que, peut-être pour nous dire que nous avons quitté la France pour vivre à Haïti, c'est parce que nous avons fait deux études et nous avons enseigné, justement, géographie dans l'Université Sorbonne. Professeur, c'est un plaisir, je suis content de recevoir aujourd'hui. Comme moi. Karel, c'est un grand honneur d'être ton invité. Et on prend plaisir tout pour agresser nos auditeurs, nos auditrices de Choukarela. Justement. C'est un grand honneur. Voilà. Et moi, c'est content qu'il y a un grand honneur, justement, qui a attiré l'attention. C'est Haïti, je connais. Haïti, je connais. Voilà. C'est un pays qu'on connaît dans l'aspect physique, dans l'aspect culturel. Et on suit, justement, l'histoire avec la culture et le pays. Qui est-ce qu'il y a Haïti, je connais? Alors, Haïti, je connais, c'est un t-shirt de l'association haïtienne qui est installé à Paris, qui a fait tout un travail éducatif, justement, pour... Il a fait des manuels d'histoire. De géographie, des peus, le petit monde, en particulier, pour apprendre qu'on connaît l'histoire et géographie d'Haïti. Parce que c'est une histoire qu'on n'a pas connaît. Même le que n'a pas vivant dans le pays, souvent, Haïtiens connaît pas plein côté de l'ha pas vivant là, côté de la fête là. Et pour tout près, c'est peut-être qu'on a été habité, mais après ça, 10 départements a été pour nous comme des planètes inconnues. Je suis capable de faire des vidéos sur Haïtiens, qui sont des médias, qui sont des médias qui font un travail extraordinaire sur la Thibonite. 4.4. Je disais, mes amis, regardez vraiment un bagage que m'on n'a pas connaît, m'pensez que connaissances justement, t'es nous, espace côté que nous vivons là, capable de nous comprendre mieux qui est ce qu'on est et prendre de meilleures décisions. Mais très souvent, on va ressentir que c'est un sujet qui est intéressé, ou même qui est intéressé à ce sujet, comment on vivit, appréhension, comportement par rapport à ça. Moi, je crois que c'est probablement par là qu'on a commencé. Avant qu'on achète, on arrive, avant où on arrive, pour me sois faire visiter. Et bien, nous-mêmes en Haïti, nous sommes tous les pays que nous ne pouvons pas visiter. Et ce n'est pas seulement deux ou trois Haïtiens, non ? Trois cas Haïtiens, trois cas de l'homme qui a décidé pour nous dans ce pays. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de histoire, il n'y a pas de géographie, et surtout, il n'y a pas de monde. Donc, moi, je crois que c'est une initiative louable, c'est une initiative que nous devons étendre dans tout pays, faire en sorte que ce n'est pas seulement réciter la géographie, c'est l'histoire de la terre et de ses habitants. Au point de vue, l'histoire d'Haïti, ce n'est pas seulement de Bookman à Bois-Calais, d'accord ? C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, et moi, je crois que nous connaissons un pays à tout bon, nous n'y a pas de problème. D'accord, c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile pour moi, mais on ne bagarre pas de problème. C'est pour ça que je vais quitter, et peut-être tarder, et on t'a pas mis en l'autre côté, et puis là, chercher, alors que la richesse, ça peut-être, voilà. C'est pour ça qu'elle est. On a pris pour moi la pluie, et puis nous nous sommes dans la rivière. Justement. Ou même vous êtes très intéressé à la cause haïtienne, premièrement par prise de position, analyse ou, et que vous même vous faites une connaissance qu'on gagne de pays à tout. Et vous avez décidé, justement, je m'en t'a dit dans l'introduction, de quitter la France pour tourner en Haïti. Qui ça qui t'a poussé cette décision ça ? Et qui ça qui peut-être fait que, par contre, les missions ou bien objectifs qu'on t'a gagne pour qu'on t'a fait un voyage, et ça retourne en Haïti, et pas te réussis, ou bien qui peut-être fait retourner vivre la France ? Alors, avant de quitter la France, je me suis quitté Haïti. Oui. À l'âge de 17 ans, pour me devenir si clair, pour faire études, etc. Et en 2010, en tremblement de terre, avec 300 000 morts, 1 600 000 personnes déplacées, et mon membre lui-même qui était pratiquement en bas des comptes, parce que Kail a crasé, et que ses voisins qui aidaient nous, vraiment toi, pour être capable d'abriter. Après tout ça, on me dit, ça m'a fait là. Un professeur de géographie, dessous de tout plateau de télévision, toute radio avait expliqué qui ça a tremblement de terre, et tout qui ça a fait là, etc. Et puis, il y a un journaliste qui vient faire un interview avec moi, il y a 7 fois au cours, à la Sorbonne, et puis nous vient faire un entretien, et puis après ça, pendant l'après-midi, même j'en ai fait là, pendant l'après-midi, j'ai caméras, etc. Je me dis, Kounia, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, là, je me suis là, calme-moi. Je rentre chez moi, je me dis. Et là, je me dis, c'est où chez toi ? Oh ! Et là, un moment de silence, ça a duré quelques secondes. Il y a de profondes réflexions. Et je n'ai pas même pas de réflexions, parce que je m'attendais à ce que j'ai proposé en Haïti, bien sûr. Et là, ça a été amené à les camper, ils disent, ils suspendent, ils disent, ils retirent tout le cas, ils disent, qu'on va lui expliquer ça concrètement, parce qu'ils disent, en fait, on va faire de l'autre entretien, on va lui expliquer qu'ils ne soient pas à le faire en Haïti, etc. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je me disais que ce n'est pas moi-même qui pensais. C'est une transcendance. C'est une intuition, qui parfois anticipait justement la connaissance qu'on avait les choses. Là, il y a une preuve là. Parce que ce n'est pas moi-même qui décide en Haïti, c'est Guinée. La quai qui est l'autre. La quai qui est l'autre. La quai qui est l'autre. Et nous faisons entretien, c'est un journal qui est la vie. Nous faisons entretien, et le lendemain, le moui veille à l'université, nous recevons convocation du président de l'université qui dit moi, quel que soit que tu es allé, nous avez. Wow. Wow. Donc, il dit moi, nous avons un congé de six mois, pour aller en Haïti, avec salaire maintenu, pour faire ça, ou du ou pas le faire de là. À l'aider de la caille. À l'aider, parce que je dirais, nous-mêmes n'avons pas capable de aller, et nous-mêmes nous faisons le choix d'y aller, on ne va pas aller pour contours. C'est toute la sorbonne qu'elle va accompagner. Wow. C'était pour moi la plus... la preuve de la reconnaissance et plutôt de cette empathie que le monde universitaire français a été exprimé vis-à-vis d'Haïti le plus solennel. Et nous tournions à la caille en pile qu'un temps, en pile détermination tout. Et nous étions pratiquement neuf ans à faire travail moi en Haïti, et c'était sur le plan académique les plus belles années de ma vie. Ah ouais? Absolument. Parce que nous tournions à la caille... Vous avez tout planté, oh my God! Ah, non, ça va me plaiter ton bras. Je me sentis tout, je viens de me joindre dans la caille. Ok. Comme je m'attends bien. Parce que ça faisait des années que je me t'enseignais en Sorbonne, en géographie, etc. Mais là, moi je fais le même travail là. Nous, au pays côté, le plus grand géographe pays a mouru. Georges Anglade, on a pas de compte. Tout le monde, il y a eu les gagues parce que le pays n'est pas offert il n'y a pas offert aucune possibilité, l'université écrasée. Et qu'on y a là, à l'école normale supérieure, nous pourrons réinventer la géographie. C'est ça, moi, la géographie créole. En géographie intuitive, en géographie en langue créole, mais en géographie tout, qui n'est pas des patideux en savoir académique, livresque, mundique. Là, on fait l'inverse. Ok. On géographie inverse. À partir du terrain, à partir de témoignages de Mounion, des rescapés, nos faits ont état des lieux de Port-au-Prince après 2010, ce que moi traduis un article qui s'appelle Port-au-Prince en sept lieux, lieux L-I-E-U-X, pour dire que les lieux du sacré, les lieux du pouvoir, les lieux de l'échange, les lieux de passage, les lieux de plaisir, les lieux de mémoire et les lieux sans, c'est une sorte de canevas qu'on est capable d'utiliser pour faire l'analyse globale du taux de l'analyse. Wow. Voilà. Donc, on fait neuf années à faire ça, c'est certain que la caille, on dit que c'est plus bel, ça fait plus plaisir. Et puis surtout, ils font expérience à limonade, dans le nord d'Alpée. Oui, parce que justement, tu es dans la capitale avec Christophe, des limonades. Et là, on n'a pas parlé du département du nord, on ne peut pas sortir... Il est dans le nord-ouest. Non, 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 oui. Dès pour ça, tu es dans le nord-ouest, ça veut dire ce que tu es dans le nord-ouest. Parce que c'est là que tout a commencé et c'est là que Côte-Lombrit est enterré en tant que peuple, en tant que nation vertière, la Butcharié, la plaine du nord, le quartier Morin, Bwakaïman, la ville au camp, au boy. Moul, c'est Nicolas. Vous comprenez ? Oui. Les deux derniers points que la colonisation française est toujours là. Donc, pour moi même, 9 années ça, c'est 9 années d'apprentissage qui ont appris dans des pays. Parce que lorsque vous avez été à l'âge de 17 ans, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas être pour faire ça oufler, etc. Vous avez visité Paris à l'âge de 17 ans, vous avez quitté Port-au-Prince pour que vous aurez la ville de Pétionville. Oh, OK. Vous avez fait la ville de Léogane. Le seul côté que vous avez connaît à l'époque de Haïti, c'est Tomaso, parce que vous avez pensé que vous avez née. Vous avez pensé aussi que vous avez née. Vous avez pensé que vous avez née. Vous avez pensé que vous avez née en 1973 en excursion avec le professeur Victor Benoît, qui était fait que se trouvait l'école Jean-Prette. Christ Mars et qui, à l'époque, était fait en grande excursion en journée en Méditerlandia-Naiti. Mais tout ça m'était quand même de PIA. Et c'est ça qui probablement déterminait ma affaire de la géographie. Parce que je viens de vivre en France, je me suis passé baccalauréat, je me suis passé à l'université et je me suis passé à mon gars. et puis, je me suis dit qu'en fait, on n'a rien de PIA. Par contre, quand t'aimes sorti, on n'a pas de main. Et puis, je me suis posé des têtes de ma question et je me suis dit qu'en fait, c'est ma géographie. pour m'aller parce que géographie a son discipline qui barre une connaissance panoptique du réel. Géographie physique, géographie humaine, géographie politique, géographie culturelle, géographie économique et géopolitique. Politique. Vous comprenez ? Tout ça, moi-même, je viens de la discipline, de la carrière, de la science géographique. Véritablement, ça, on croit le volet, le volet plat. Le volet plat, oui. Les blancs, le volet, le graisse. Et ça te permet non seulement mieux connaître Haïti, mais connaître toute la République Dominicaine qui sont aux pays voisins. C'est ça que j'ai découvert que Haïti, ce n'est pas aux îles. Ils sont presque ils, parce que l'autre mot sur les îles est la même voisine. Je pense qu'on y avait tout fait et transition par rapport à ça. Les relations Haïti, la République Dominicaine étaient sur la pile. Et on niveau politique, on niveau culturel et on niveau géographique. l'on parle de preskri, la séparation il a justement di parfait à par égal et tout kalité bagay sa yo. Donc, ouf en pile, ou ekri justement en pile sou sa. Et là, konia, nou a vive et, nou, l'on parle de konia solman, nou toujou vraiment genetit trou avec Dominicaine. Parfois, on sentit que baye yon kalm et puis asou toujou kon baye ki deklantil, pendant que justement, Haïtien toujou subi m'ouvre tretman, l'on bo, l'otre jou, m'ou yon videyo, on Dominicaine de ponouan, ki ap eksplike koman ke l'paka men vive nan peyil, paske a chak fwa yon pande el pou l'identifye el, paske yon passe ke l'son Haïtien. Troub sa yo, relasyon, n'ka di troublan ta ke Haïti gen avec la Republik Dominicaine li géographique et li historique, ki so kapab di nou sou sa, et koman ou men ou e, actualite moderne nan la konia, am kapab di récente, sou sa kap passe puisque la konia et trafik aérien de Haïti et la Republik Dominicaine bloke debu kekta, prokession de kanal, m'konon gen en pile baray, pou dis sa sa. Ba yon en pile, ba yon en pile. Mou men, m'fè, m'ekon livre sou question, m'wilel Haïti Republik Dominicaine un il pour deux, et si m'de gen occasion ou reékry l'if sa, m'de apécri un il pour deux avec des traits d'union entre il pour et deux. Parce que une il pour deux, c'est pas une île. Son il qui est divisée par une frontière terrestre et M'gab dit que l'introduction dialectique entre justement samtakwa bwile deux possibilités. Ou bien l'on il coupait en deux par une frontière, ou bien deux pays sa, y'a pu vivre en zami, en bon zami, etc. Et dans ce cas, frontière n'a pas aucun sens, frontière ça a son frontière. Il y a quand même imaginé, il y a quand même son borne juste pour qu'on ait qu'autoplasé. Exactement. Ou bien à l'inverse, si deux pays sa, ou pas en tant pour partager zilea, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Eh bien, on dit que Haïti et la République dominicaine, c'est l'exemple même de samtakwa bwile, une insularité contrariée. Nous-mêmes, nous comprenons la Bible sans zilea. D'ailleurs, Haïtiens ont toujours dit l'île d'Haïti. Dominicains comprennent la Bible sans zilea et tout, ils ont toujours l'île d'Espagnola. Et avec l'idée que les quatre livres de l'autre côté ce sont des usurpateurs. C'est des risquiers, c'est des beffchens qui montent l'en bout de la camionnette alors que ce n'est pas de place sur ça. Dominicains vivent Haïtiens des mondes qui patent là. Parce que même c'est depuis 1492 qu'ils ont considéré qu'ils ont là. Ils n'ont pas fait de différence entre eux-mêmes et leur l'autre. La République dominicaine, c'est le seul pays dans la Caraïbe, dans toute Amérique latine de l'Espagne comme la mère patrie. Haïtiens qui ont des mal dit de la France, la mère patrie. Oui, oui. Vous n'êtes pas Haïtiens. Non, non, pas Haïtiens. Ils sont traîtres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas petits ni Dessalines, ni Pétion, ni Christophe. Ils sont Bouddaché. Eh bien, la République dominicaine, c'est ça qui prévaut. Ils ont considéré que présence de Haïti de l'autre côté de l'île comme en menace pour l'intégrité de la culture dominicaine, l'intégrité de la nation chrétienne, l'intégrité du territoire insulaire. Et de la même façon, nous-mêmes en Haïti, souvent, Mounio considérait que Constitution de 1805, Dessalines, qui décide que l'île d'Haïti est indivisible indépendante, que ça n'est pas une discussion là-dedans. Et que par conséquent, Dominique n'est pas l'emplation, il faut que tu aies baïtéa. Baïtéa. C'est là, Mounio, que les deux romans nationaux, c'est-à-dire les deux imaginaires, les deux représentations, entraient en conflit, qui fait que Pagéien, véritable, Pagéien, en point de congruence, en point de convergence entre haïtiens dominicains, nous trouvons un décalage, nous trouvons un hinhang. Mais cependant, géographiquement parlant, on distingue une fois. Selon qu'Oab vive Pato-Pince, ou qu'Oab vive, par exemple, Cercle à la source, ou par les frontières de la même façon, et Dominicains ou par War non plus de la même façon. L'Oab dit son différence d'échelle. L'Oab vive en proximité frontière, que ce soit en Aïtu, que ce soit en France dominicaine, frontière n'a pas existé, parce que Mounio, t'ou dire, t'es sorti, matin, midi et soir, et puis tout, youn comme l'autre. Yon parle l'anglant, yon parle l'anglant, yon dominicaine parle l'croyol et haïtienne parle l'poyol. Gen ma koumè avec mon compè, gen mena, gen boubout. Donc, frontières, en fait, sont zones que liées, avec des limitations qui n'ont pas matérielles de part et d'autre, qui fait que lorsqu'on haïtienne qui s'occupe au prince, ou y avait l'an zone, ou sont étrangers et pour haïtiens et pour dominicains qui vivent là. Balbonti anecdote. Bonjour, nous avons fait mon terrain, mon étude de terrain, justement, on coté que les Bokbaniques en Haïti, en face de la ville de Banika en ville dominicaine. même non. La Thibonite qui séparait. Donc, moi, j'ai fait un comptage de mon qui a passé frontière du côté haïtien. Et puis, j'ai regardé un haïtien qui a traversé la Thibonite à pied avec un paquet de sacs parines, axi, ciment. Ils sont achetés ce domaine pour vendre la caille. Et puis, il y a un monsieur qui m'a posé toute question. Il m'a dit, vous achetez l'autre bord? Où allez? C'est Banika pour aller, pour entrer en public américaine pour que les gens haïtiens a brassé l'autre bord parce qu'il y avait plus d'informations? Il m'a dit, il m'a passé parce qu'il m'a gagné un passeport, il m'a prévoit pour que j'ai dit. Il m'a dit, il m'a fait un passeport. Il m'a dit, mais nous, là, il m'a fait un passeport. Donc, il m'a passé son bourrique. Il m'a passé son bourrique, il m'a passé son bourrique, donc il m'a monté son motocyclette et puis, il m'a fait un village. Il m'a fait un village parce que la ville est un bon kilomètre. Il m'a passé mon premier contrôle de police. Il m'a fait, saludo, bienvenue. Deuxième contrôle police, saludo, bienvenue. Et troisième, je me suis dit, pas là. Il m'a dit, campé. Je me suis dit, passaporte. Il m'a dit, qui passaporte? Il m'a fait un passeport. Je me suis dit, n'est-ce que là, je m'en suis tout de suite dans le prison de moi. C'est la première fois dans le vie, c'est la dernière fois qu'on va en prison en taxi et c'est moi qui m'a fait. Et c'est moi qui m'a fait. Oui, c'est moi qui m'a fait et c'est moi qui m'a fait et c'est moi qui m'a fait en prison et c'est moi qui m'a fait d'avec en étudiante à l'époque d'ailleurs, je me suis dit, je me suis dit, et puis le commandant dit-moi, retirez la sette, retirez la sette, je me suis dit, 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 et puis moi-même, il y a un passeport, il y a un passeport. Je me suis dit, 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 tout le monde qui m'a fait passer sans un passeport, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, tout le monde qui habitait dans le monde, même pas le monde ici, ou pas le monde ici, sous le passeport, n'a pas obligé, mais tôt, l'on en prison. Et puis bon... Nous parler. Nous parler, et puis il m'a dit, ah bon, finalement, il n'y a pas en danger. Il dit, il m'a dit, mais il m'a dit, attention, la prochaine fois, on ne passe pas, parce que si ces personnes n'ont pas eu tôt. Mais ça, ça m'a dit. Ça veut dire que, à l'échelle vicinale, à l'échelle des relations entre voisins, haïtiens dominés qui vivent en bas frontières, c'est quoi qu'on t'a fait, il y a une besoin de l'autre. Moune qui vivent en Haïti, ils vivent mieux, parce que on s'est de produits, de marchandises, et Dominicais, ils ont joué, ils ont pas joué à l'échelle. Et Dominicais qui vivent en zone, ils ont disposé avec Haïti de s'arrêter au marché captif, parce qu'ils aient ici, c'est le seul l'échelle dominicaine qui a acheté. Ils ont joué à certains biens. Donc, Dominicais qui vivent en zone, ils vivent mieux parce qu'ils ont gagné la possibilité de commercialiser avec les Haïtiens en permanence. Donc, à échelle, ils ont laissé en géographie à grande échelle, à échelle de proximité, relation parfaite. Mais c'est à distance qu'il n'y a pas. Lorsque ils portent au point sous, leur syndrome, ils ne sont pas les autres, où est-ce que les autres sont ennemis que les liens pour eux, sont concurrents que les liens. Donc, c'est l'engang ça que la question qu'on a là vient de péter, et qui, à mon avis, c'est un point de bascule parce que c'est la première fois que Kounyala, au niveau, justement, régional, que Balavin tournait en ligne. Côté Haïtiens, avec Dominicains, à Gouben, symboliquement, de part et d'autre, parce que quand même, par deux fois, l'armée dominicaine a entré sur Terre-Etoile. Oui, ça. C'est qui son casus belilien ne sont pas capables de boucher en guerre. Et c'est peut-être ça que moi-même, je me considérais que canal-là, il y a un petit canalier. On canal, c'est de l'eau qui baille deux mètres cubes par seconde. C'est-à-dire qu'en fait, on rigole, n'importe où, bon, plus de l'eau que ça. Donc, ce n'est pas sur le plan pratique, c'est sur le plan symbolique que projet ça intéressant. Il vient révéler qui ça. Un, que pays noens qui ont été baille pour un pays moribond, pour un pays dépenaillé complètement à tonnes, crise ça a montré que bon, fiat t'es là, c'est-à-dire qu'il y a un colonne vertébrale. Et c'est tout le peuple qui t'immobilisait pour dire qu'on a la pape corpée. Alors que dominicain, t'es compréhende, il n'y a pas ni que pareil, t'es tout à l'écrive. Il a fait deux, trois t'es pression, oui, oui. Donc, c'est la preuve que nous toujours en nation d'hommes, ce sont éléments importants. Et, qu'est-ce que ça le prouve autour ? Le prouvez-nous qu'Haïti, dans la vie politique dominicaine, sont une sorte de poil à gratter qu'il y a. Des points dominicains, un homme d'État dominicain, voulait paraître devant le peuple comme un héros, c'est son haïtien. C'est son haïtien, oui. C'est-à-dire qu'on a dit l'interview que d'empoir, il y a un peu souvent ennemi. Si Abinader, qui est un armé haïtienne capable de donner la réplique, il n'y a pas de parler de tout fait, tout est-ce qu'il est-ce qu'il y a devant nous ? C'est vrai. Et puis si en face, ce n'est pas Haïti, ce n'est Cuba qui est campé, il n'y a pas d'avoir un hélicoptère ou un avion qui est intéressant au moment de main. Donc, c'est malheureux que ce soit nous-mêmes qui nous posions sur Balterna qui a des politiciens qui ont des machoquettes occasion pour monter sous nous, pour camper sous un polon pour nous paraître plus grand, alors que, historiquement parlant, nous n'y a pas rien à envier au peuple dominicain. Définiteur. Nous avons écrit une page d'histoire infiniment plus solennelle que tout. Que tout. Mais comment harmoniser tout ça, selon moi ? Parce qu'en fait, puisque je parle de Jean-Abdil, pour moi, il paraît politique, très souvent, il ne pense que c'est le leader qui est faible ou bien qui, justement, ne parconne et gérer les relations diplomatiques, mais en même temps, il y a tellement des rous et des bars ou bien des périodes de côté que nous, on songe en périodes et les produits dominicains rentrent, etc. Il y a tellement qu'il y a fait selon comment harmoniser comme ça. Comment arriver, peut-être, même si nous ne pas prive dans le niveau de la zone frontalière, nous sommes les mêmes gens, mais en même temps qu'il y a possible qu'il y a un respect de part et d'autre. En Haïti, on nous dit qui veut son respect sur le procureur. Et ça, on le croit. Si Dominicains ont l'impression que vous avez traité propre petit pays avec respect, il ne peut pas permettre vous. Je me sens une fois à le visiter en Bataille en République dominicaine. En Bataille, je me rappelle pour les gens qui ne connaissent son plantation de canne à sucre, côté des cahiers, des cunous, côté haïtiens qui sortent la cahier et finalement prennent racine et habitent au point qu'aujourd'hui on Bataille en République dominicaine, c'est une Santa Capaldi, un village, côté souvent moitié, trois cas de population, c'est haïtiens, et Réussure, c'est des descendants d'Haïtiens. Et il est souvent considéré Bataille comme des lieux de privation de liberté. On ne parle pas de l'esclavage parce que l'esclavage nous connaissent à la cahier, on ne parle pas mais disons que c'est des mondes qu'on vit dans des conditions très, très difficiles. Eh bien, je parle de 2008, à l'époque, quand je visite en Bataille, il y a une Bataille qui était plus difficile dans la zone de la Romana. Eh bien, honnêtement, je ne parle pas avec les pays ici, je me dis « bon, j'aimerais pas vivre là, monsieur, pourquoi ça ne pas tourner la cahier ? » Pourquoi ne savez-vous pas de moi ? La cahier est plus mal. Ouais. Ouais. La cahier est plus mal. Au sens que le côté est tellement bas qu'il y a plutôt de passer misère là, de prendre humiliation là, dans mes Dominicains, au lieu qu'il y a la cahier. Eh bien, moi, je me dis finalement, imbécile qui bat, il sort qui va prendre. Si non pas imbécile pour ne pas traiter le peuple dans un jeune qui fait passer dans ma pied, pousser d'autre. Pousser d'autre, obliger à passer misère la cahier. Il y a pas traiter comme ça. Et Dominicains, d'ailleurs, ont commencé à critiquer pour dire ça, ces esclaves à jouer. Il y a dit, il y a des gens qui vivent en haïtiens à vivre, vous avez compris ? Oui, tout le temps. Parce qu'en même temps que Dominicains ont expulsé haïtiens, ont maltraités, c'est l'équivalent de 30 à 40 000 haïtiens qu'ils ont expulsés de la république dominicaine chaque année. C'est-à-dire au rythme d'un millier par mois. C'est ça qu'il y a. Et nous, par contre, combien haïtiens qui continuent à entrer en public dominicaine dans le même temps ? C'est une sorte de tourno des Danaïs. Il y a voué nous tourner et nous n'aventrer. Ça veut dire qu'il y a un problème là. n'est-à-dire qu'il y a une relation d'égalité, égalégo avec Dominicains, tout autant que nous n'aventrer une relation égalégo avec Dominicains. Nous toujours sommes à considérer qui nous n'aventrer alors que l'histoire, l'héritage dit l'union fait la force. Il y a tout le monde est le monde. Et c'est parce que précisément en Haïti n'ont pas accompli cette promesse de la révolution qui fait qu'il y a étranger capable de être dans la faire. Je m'en approche sans pile. C'est donc plaisir de parler à la révolution pour que tu fais sans pile. Et puis pour une fille il faut dire qu'on paye à apprendre qu'on paye à Haïti je connais. Merci. Merci. Merci.